bon donc premièrement il n'y a pas de raison immuable donc immuable vous savez ce que ça veut dire immuable ça veut dire qui ne change jamais immuable c'est qui ne change jamais donc il n'y a pas de raison immuable ça veut dire il n'y a pas de raison qui ne change jamais qui gouvernerait la marche de notre connaissance et produirait des vérités éternelles en fait c'est quand le scientifique quand il découvre quelque chose finalement il doit toujours s'attendre à ce que sa théorie elle soit réfutée par quelqu'un d'autre dans 100 ans 200 ans etc chaque fois je donne le même exemple mais newton ça a été vrai pendant près de 300 ans et lorsque einstein est arrivé bah finalement ça a montré que newton c'était que partiellement vrai donc une vérité n'est jamais éternelle en science elle est toujours temporaire la réalité dément notre croyance les oppositions espace temps donc ça c'est einstein choses et mouvements masse et énergie individus et groupes sont des évidences qui deviennent vite des obstacles à la compréhension de la réalité donc ça veut dire on peut avoir des concepts en science qui nous sont utiles pendant un certain temps qui permettent de développer des théories de les préciser de mieux comprendre comment le monde y fonctionne mais finalement il faut pas trop s'attacher à ces théories il ya un psychologue un peu dans la même veine il dit faut pas s'attacher aux choses un peu comme un enfant il s'attache à un doudou voyez c'est utile en quelque sorte pour progresser pour devenir adulte mais lorsque on n'a plus besoin de ces théories scientifiques eh bien on doit les lâcher on doit se rendre compte que le monde il correspond pas tout à fait aux théories et donc on doit trouver de nouvelles choses donc ça c'était le premier point il n'y a pas de vérité éternelle il n'y a pas de raison immuable deuxièmement il n'y a pas un réel séparable de l'activité matérielle de l'expérimentation ça veut dire on peut pas complètement faire la distinction entre d'un côté ce que le scientifique y découvre purement de manière théorique et de l'autre côté la nature le monde tel qu'il serait en réalité les théories scientifiques elle modifie toujours finalement le monde en fait et c'est toujours une approximation ça j'avais pas mal détaillé la dernière fois c'est toujours quelque chose d'à peu près parce que finalement ça c'est impossible d'avoir une réalité parfaite donc de sorte qu'il devient impossible de séparer même idéalement ce qui revient ce qui vient de la nature et ce qui vient de l'homme la réalité pour le scientifique est une réalité construite voyez lorsque on utilise les mathématiques pour décrire finalement la plupart des choses en sciences contemporaines les mathématiques c'est une simplification de la nature c'est pas là c'est pas la réalité d'une certaine manière donc vous me dites si vous si vous suivez pas mais je vais un petit peu un petit peu vite puisqu'on était déjà passé rapidement dessus déjà la dernière fois donc troisièmement dans cette construction les mathématiques jouent un rôle fondamental non pas simplement en tant qu'instrument de calcul qui viendrait apporter de l'extérieur de la rigueur et de la précision mais en tant que facteur de découvertes et de définition ça c'est intéressant parce que c'est surtout présent en sciences actuellement mais finalement à partir de galilée c'est à dire à partir du 16e siècle c'était déjà présent il y a des découvertes scientifiques il y a des découvertes par exemple en physique qui sont découvertes précisément simplement par les mathématiques c'est à dire avant qu'on en ait fait l'expérience et bien on est capable de déterminer mathématiquement ce qu'il va se passer par exemple lorsque on a commencé à comprendre le système solaire etc il y a un scientifique le verrier qui a qui a prédit purement mathématiquement qu'il devait exister une planète dans le système solaire parce que finalement elle déviait légèrement la trajectoire des autres planètes et donc il s'est dit puisque la trajectoire des autres planètes est légèrement déviée et bien ça veut certainement dire qu'il y a un astre qui l'attire et on peut faire la prédiction simplement avec nos théories actuelles de dire que même si on voit pas la planète et bien il doit exister cette planète parce que ça permet de parce que la théorie de la gravité etc ça permet d'en rendre compte et voyez ça c'est intéressant quand même avant même de voir qu'il y a une planète on a été capable de dire certainement il doit y avoir une planète parce que ça correspond à la théorie et plus tard ça s'est vérifié effectivement il y avait une planète et donc ça correspondait bien à la théorie donc la découverte mathématique a été avant la découverte finalement physique la découverte réelle donc comme quoi les mathématiques c'est quand même utile et quatrièmement la raison scientifique est avant tout polémique ça veut dire que puisque le scientifique il découvre quelque chose qui est valable pendant un certain temps et bien les gens commencent à s'habituer à cette hypothèse s'habituer à cette théorie et le problème c'est que lorsqu'un nouveau scientifique débarque et dit par exemple non la théorie en fait qui était la théorie pendant 300 ans pendant 1000 ans même ce n'est pas la bonne et bien il va il va se heurter à l'opinion les gens vont lui dire non tu dis n'importe quoi finalement c'est pas possible on a toujours fait comme ça on a toujours compris le monde de cette manière et donc forcément ta théorie c'est pas la bonne sauf que comme on l'a vu la science elle fonctionne toujours de cette manière c'est c'est vrai jusqu'à ce que ça soit prouvé faux et donc c'est pas une anomalie que quelqu'un trouve une nouvelle théorie qui soit complètement à l'opposé de l'ancienne c'est simplement la marche normale des sciences et ça ça a été notamment donc présent lorsque galilée et avant lui copernic ont découvert la réalité du système solaire donc ça j'expliquais ça la dernière fois en montrant que c'était pas la terre qui était au centre du système solaire mais que c'était bien le soleil et donc là il s'est il s'est heurté au vu de l'église notamment qui vraiment qui lui ont dit en quelque sorte non c'est pas possible ça correspond pas du tout à l'idée qu'on se fait puisque forcément si la terre a été créée l'homme a été créé au centre du système etc on peut pas simplement être une planète parmi d'autres voyez forcément en quelque sorte à l'époque pour la religion si la terre existe et la terre existe et bien elle doit être au centre parce que dieu a pas pu nous créer n'importe où dans le système vous voyez il a dû nous créer au centre c'est une vue très très anthropocentrée c'est à dire qu'il place l'homme au centre de tout c'est bon bon j'étais un peu vite mais comme je vous l'ai dit j'avais déjà un petit peu développé sur ça dernière fois donc bachelard par exemple les exemples qu'il utilise dans le nouvel esprit scientifique le nouvel esprit scientifique c'est un de ses bouquins et il montre finalement quoi la science le scientifique doit adopter précisément un nouvel esprit une nouvelle façon de voir les choses parce que s'il reste enfermé dans les mêmes schémas et bien il va il va pas bien comprendre le monde donc le déterminisme est descendu du ciel sur la terre ça lorsque bachelard il fait référence à ça c'est précisément à galilée à copernic au mouvement des étoiles au mouvement des corps célestes puisque lorsqu'on regarde le ciel les mouvements sont extrêmement réguliers sont périodiques et donc a priori si on voit par exemple mars qui tourne autour du soleil et bien on est capable de dire que son orbite et je connais pas l'orbite de mars mais on va dire à peu près similaire à celui de la terre en gros on va dire une 400 jours à peu près et donc tous les 400 jours mars revient au même endroit ainsi de suite la terre voilà on connaît la durée d'une année et donc on est capable de dire que ces phénomènes là c'est des phénomènes que l'on observe scientifiquement avec l'astronomie et donc ce sont des phénomènes extrêmement réguliers et le problème pour claude bachelard pardon c'est que toute la science s'est basée sur ce modèle de régularité de calcul de déterminisme toute notre science considère que les phénomènes doivent pouvoir être prédits avec une régularité certaine sinon c'est pas scientifique voyez si on n'est pas capable de dire que par exemple un atome va se comporter de cette manière eh bien on ne comprend pas bien scientifiquement sauf que et ça vous l'avez peut-être vu un petit peu en physique chimie je pense le comportement d'un atome donc en physique quantique ça suit pas ce modèle déterministe ce modèle qui nous dit ça va toujours se produire avec la même régularité avec la même certitude et c'est pour ça que c'est une période intéressante la période au claude bachelard encore une fois pardon il analyse les sciences parce que c'est justement la transition entre la physique purement déterministe et la physique probabiliste donc j'ai un peu anticipé sur sur le paragraphe mais je vais relire la physique probabiliste qui dit non pas ce phénomène il doit se produire avec certitude mais simplement il y à 75% de chances de trouver un électron autour de de l'atome autour du noyau de l'atome mais on peut pas être certain à 100% donc j'ai un peu anticipé je vous lis le paragraphe plus détaillé donc le déterminisme est descendu du ciel sur la terre écrit bachelard les phénomènes céleste c'est à dire les étoiles etc ont une allure de simplicité de régularité qui s'oppose à la complexité et au désordre régnant sur terre même bol là certainement il fait référence aux sciences en général mais même si on prend en compte les sciences humaines les sciences humaines c'est très très difficile d'avoir des phénomènes qui sont réguliers ou la psychologie par exemple c'est très très difficile parce qu'il ya beaucoup de choses à prendre en compte et donc on peut pas dire avec certitude bah ok telle personne il a subi il a subi il a suivi telle éducation donc c'est sûr à 100% qu'il va devenir telle personne mais c'est il ya beaucoup trop de choses en prendre de choses à prendre en compte et donc on peut pas dire avec certitude que telle personne dans 30 ans et bien elle se situera à tel endroit de la même manière qu'on puisse dire ben cette étoile puisque à tel endroit elle se trouve ici alors on est sûr que dans 30 ans voyez alors a fait 25 fois la rotation du soleil et donc elle se trouvera à tel endroit ça c'est beaucoup plus difficile à faire avec des personnes ou même avec des phénomènes qui se trouvent sur terre pourtant cette image de rigueur n'est pas strict n'est pas si strictement établi qu'on le pense le déterminisme même dans la physique classique ne fonctionne que si l'on met à l'écart certaines perturbations par exemple la théorie cinétique des gaz qui explique les propriétés macroscopiques ça veut dire les propriétés dans le gros quoi en général des gaz par le mouvement microscopique des molécules introduit au 19e siècle introduit au 19e siècle le calcul probabiliste elle pose que les molécules se choquent entre elles au hasard l'augmentation de la pression augmente les probabilités des chocs la température est proportionnelle à l'énergie cinétique des molécules or la température bon je vais pas vous faire toute l'histoire de la thermodynamique mais en gros l'idée c'est que c'est extrêmement difficile je disais déjà ça un petit peu la dernière fois c'est extrêmement difficile de comprendre précisément le fonctionnement d'un gaz parce que si on veut comprendre précisément le fonctionnement d'un gaz il suffit pas de comprendre le fonctionnement en général mais il faudrait comprendre le mouvement précis de chacune des molécules qui composent le gaz or il ya tellement de molécules qui composent le gaz qui se entrechoquent dans toutes les directions et donc au final c'est quasiment impossible de savoir avec précision comment un gaz il va se comporter et ça je trouve ça assez intéressant encore une fois parce qu'on est capable avec une extrême précision de dire que tel astre qui se situe à des centaines de millions d'années-lumière va dans dix ans se situer à tel endroit mais par contre des nuages donc de la météo qui se situe sur terre ça on est pour ainsi dire incapable de prédire à plus d'une semaine finalement comment ça va se comporter parce que encore une fois finalement un astre qui se situe à des centaines de millions d'années-lumière même s'il se situe à des centaines de millions d'années-lumière c'est quelque chose que l'on comprend assez bien parce qu'il ya peu de variables alors qu'un nuage de gaz il ya énormément de variables il faudrait prendre en compte toutes les molécules qui composent et donc c'est pour ainsi dur impossible ok vous m'avez suivi ou pas et ben c'est de dire c'est de dire on est incapable de dire comme pour les étoiles avec certitude le mouvement du gaz il va faire ça mais par contre on peut faire des probabilités on peut dire bon bah la semaine prochaine il ya 50% de chance que il fasse moche parce qu'il ya 50% de chance que le nuage se déplace à tel endroit oui c'est des probabilités on dit on dit on peut pas dire on est sûr à 100% donc là ça serait déterminé on peut simplement dire on a une plus ou moins grande chance que cela se produise et scientifiquement c'est intéressant parce que voilà ça montre que notre connaissance à des limites on peut pas tous enfin on peut pas tout savoir non seulement parce que c'est trop dur en quelque sorte là c'est impossible d'avoir connaissance vraiment de toutes les molécules qui composent un nuage de gaz vous y en a beaucoup trop et donc c'est techniquement c'est impossible on peut pas analyser toutes les molécules ça prendrait beaucoup trop de temps et finalement quand on aurait fini de les analyser il y en aurait de nouvelles qui se seraient intégrées dans le gaz et donc ça n'arrête pas de changer enfin bref c'est impossible de de comprendre avec précision ça c'est la première raison on pourrait dire c'est impossible parce que c'est trop complexe donc premièrement trop complexe trop complexe parce qu'il y a trop de variables il y a trop de paramètres qui rentrent en compte pour le comprendre précisément mais c'est non seulement impossible c'est impossible pour une autre raison également c'est peut-être la plus intéressante donc c'est impossible parce que c'est trop complexe et c'est également impossible parce que concrètement il y a des phénomènes il y a des choses dans la nature qui ne sont pas déterministes il y a des choses il y a le fonctionnement de certaines choses qui n'est pas déterminé c'est à dire une étoile c'est déterminé on sait qu'elle va se déplacer de telle manière mais par contre un électron vous l'avez peut-être vu en physique chimie je sais pas vous avez vu les électrons physique chimie mais est ce que vous avez vu le principe d'incertitude juste le concept qui se cache derrière non ça vous incertitude c'est heisenberg c'est un scientifique à peu près à l'époque d'einstein qui a donc relevé le principe d'incertitude et en fait ça dit que on peut pas prédire avec certitude la position d'un électron parce que en gros soit on peut connaître sa vitesse soit on peut connaître sa position mais si on connaît sa vitesse on connaît pas sa position et si on connaît sa position on connaît pas sa vitesse et c'est pas parce que on n'est pas capable mais c'est parce qu'un électron fondamentalement en gros il se déplace au hasard voyez il n'a pas de il n'a pas de route prédéterminée on peut dire simplement avec une plus ou moins grande précision et bien l'électron il va se situer dans le nuage atomique à peu près dans cette couche mais on peut pas dire à 100% on est sûr que l'électron il va se situer là parce que c'est probabiliste c'est une plus grande chance qu'il se situe là mais c'est jamais certain à 100% qu'il se situe là donc ça c'est vraiment ça fait partie de la nature voyez on est incapable non pas parce qu'on n'est pas assez intelligent mais parce que c'est le fonctionnement de l'électron de ne pas pouvoir être prédit on ne peut pas prédire son sa position alors bon c'est pas exactement la même chose mais je vous ai mis un un effet qui est un peu similaire en psychologie peut-être ça vous parlera plus c'est l'effet au thorne au thorne c'était un psychologue et donc il a observé que lorsque l'on fait une expérience en psychologie sur un groupe de personnes donc par exemple vous prenez plusieurs personnes et bien le problème c'est que ces personnes elles vont être influencées par la manière dont vous allez leur poser des questions par votre présence et donc une expérience en psychologie vous pouvez jamais totalement être certain des résultats parce que les résultats que vous allez avoir vont être influencés par tout un tas de facteurs par exemple si vous leur avez posé la question de manière agressive bien peut-être que les participants ils vont répondre avec réticence peut-être au contraire si vous êtes plus gentil et bien ils vont répondre d'une autre manière ou alors tout simplement si vous donnez un questionnaire à quelqu'un vous lui dites de répondre à des questions ces réponses elles vont changer si vous vous situez dans la pièce lorsqu'il répond aux questions si vous vous situez en face de lui voyez sur la même table pendant qu'il écrit ou alors carrément si vous sortez de la pièce et donc les résultats de l'expérience sont dépendants de l'expérimentateur s'il n'y a pas d'expérimentateur c'est enfin en quelque sorte une expérience parfaite serait une expérience sans expérimentateur qui ne dérange pas du tout voyez les participants et sauf que c'est pour ainsi dire impossible parce que pour avoir expérience il faut qu'il est expérimentateur et en physique si vous voulez avoir le côté physique de ça c'est la même chose ah non c'est pas du tout la même chose mais c'est le même principe lorsque vous observez un photon pour observer un photon il faut l'éclairer vous savez un photon c'est une particule de lumière en gros pour faire simple et bien pour observer une particule de lumière il faut l'éclairer mais sauf qu'en éclairant le photon et bien vous allez modifier sa trajectoire et donc du coup vous modifiez le résultat de votre expérience oui tout ça ça pourrait être des exemples intéressants lorsque vous aurez une dissertation si vous avez une dissertation sur l'expérience c'est bon et bien vous allez voir du coup on va avoir le on va lire le texte et l'idée ce serait comme le vous vous donnez votre élève votre argument ça pourrait être pourtant l'expérience est dépendante de l'expérimentateur voyez ça c'est votre argument vous détaillez juste en une phrase ou deux mais c'est votre argument principal ensuite vous pourriez montrer la référence comme le montre bachelard et là vous pourriez citer le texte vous citez pas forcément citer mais en tout cas juste citer bachelard le petit texte là qu'on va lire celui-ci vous pourriez citer ça donc argument l'expérience dépend de l'expérimentateur ça c'est votre argument deuxièmement la référence bachelard et troisièmement l'exemple l'effet aux tornes donc par exemple en psychologie pour montrer que une expérience et bien elle dépend de la manière dont on la pratique si vous êtes présent et ben ça va influencer plus ou moins celui qui qui répond aux questions etc vous voyez argument encore une fois argument référence exemple bon le texte il n'est pas long donc on va le lire d'après un petit texte de philosophie chinoise aussi qui est intéressant juste à mettre en parallèle c'est pareil ça peut être une référence mais c'est pas une référence nécessaire on va dire c'est juste intéressant donc une expérience scientifique est une théorie matérialisée juste que tout le monde soit que soit bien au clair bachelard là le texte qu'on lit ça correspond à tout ce qu'on a dit au dessus tout ce que j'ai dit là les trois paragraphes c'était les idées de bachelard et donc là c'est juste pour voir ce que dit bachelard dans ses propres mots donc bachelard 1884 1962 donc l'observation a besoin d'un corps de précaution qui conduise à réfléchir avant de regarder qui réforme du moins la première vision de sorte que ce n'est jamais la première observation qui est la bonne c'est important ce n'est jamais la première observation qui est la bonne c'est un peu de la philosophie populaire mais ça reste un bon conseil l'observation scientifique est toujours une observation polémique c'est ce qu'on a vu dans les paragraphes avant elle confirme ou infirme une théorie antérieure un schéma préalable un plan d'observation elle montre en démontrant elle hiérarchise les apparences elle transcende l'immédiat donc transcende dépasse elle transcende l'immédiat elle reconstruit le réel après avoir reconstruit ses schémas naturellement dès qu'on passe de l'observation à l'expérimentation le caractère polémique de la connaissance devient plus net encore alors il faut que le phénomène soit trié filtré épuré coulé dans le moule des instruments produits sur le plan des instruments or les instruments ne sont que des théories matérialisées ils en sortent des phénomènes qui portent de toutes parts la marque théorique ça c'est une citation assez connue les instruments enfin c'est une bonne citation à connaître on va dire les instruments sont des théories matérialisées et du coup à votre avis qu'est ce que ça veut dire au fait vous avez vu normalement la qualité elle devrait être un peu meilleure depuis une semaine environ pas du tout à rien ah ok alors attendez dites moi dans 10 secondes environ t'es mieux avant c'est bizarre quand même parce que normalement c'est en 720p je sais pas pourquoi je repasse en 720p ça va peut-être être au flou pendant 5 secondes mais après c'est attendez si je passe ça peut-être ok donc enfin bref du coup à votre avis qu'est ce que ça veut dire cette citation qui est assez connu si vous voulez apprendre une citation en gros sur l'expérience c'est une bonne citation à connaître celle-ci les instruments sont des théories matérialisées alors à votre avis par rapport à tout ce qu'on a vu ouais déjà effectivement on est dépendant alors c'est c'est pas exactement ce qui veut dire mais ça en est une partie en tout cas au moins on est dépendant en quelque sorte des instruments qu'on possède déjà c'est vrai pour faire des expériences par exemple j'ai un exemple tout bête mais si on dispose d'un microscope qui a une certaine précision et qu'on veut découvrir quelque chose de nouveau bah finalement il y a peu de chances que l'on découvre quelque chose de nouveau si on n'augmente pas la précision du microscope vous voyez tout ce que l'on va découvrir avec un microscope d'une précision que l'on possède déjà bah c'est finalement tout ce que l'on a déjà vu pour voir davantage il faut améliorer nos instruments ça c'est un peu aussi justement toutes les découvertes du moins une grande partie des découvertes de Galilée elles sont dues aussi au fait que à son époque à l'époque de Galilée il y a eu une augmentation une amélioration dans la précision des lentilles et donc il a pu bah voilà former un premier créer un premier télescope qui lui a permis d'observer les tâches sur la lune et c'est comme ça en observant les tâches sur la lune il s'est dit bah s'il existe des tâches sur la lune c'est qu'il doit se produire des phénomènes un peu comme sur terre vous voyez la lune c'est pas quelque chose de parfait ça veut dire et ça il n'a été capable de le voir que parce qu'il y a eu une amélioration dans la qualité des lentilles à son époque donc au 16ème siècle à peu près donc on pourrait dire ça ouais on pourrait dire c'est pas exactement ce qu'il veut dire mais en tout cas ça reste quelque chose d'intéressant à soulever qu'on est dépendant de nos instruments actuels alors merde euh attendez je repasse comme ça si je passe en source même peut-être attendez là j'ai mis en qualité normalement la meilleure possible bon enfin tout euh au pire ce que je peux faire pour que vous voyez mieux sinon je vous ok non parce que je vous ai mis pour le texte qu'on va étudier après en tout cas je vous ai mis la capture d'écran donc vous pouvez l'ouvrir dans votre truc euh mais ce qu'il veut dire voilà c'est que en gros nos hypothèses par exemple s'il y a un scientifique et puis après juste on passera on passera à Claude Bernard euh imaginez qu'il y a un scientifique qui a une idée qui a une théorie et bien pour prouver cette théorie il va proposer un outil il va proposer un instrument qui est déjà préformé par la théorie qu'il a vous voyez c'est une sorte de préconçu il a une idée cette idée c'est un peu une sorte de préconçu et forcément ce préconçu il va se répercuter dans les dans les outils qu'il va développer pour essayer de prouver sa théorie euh si vous souhaitez prouver par exemple je sais pas l'existence d'une molécule qui existe pas ou un truc impossible enfin bref vous allez euh développer je sais pas un nouveau microscope etc en fonction de la théorie que vous avez déjà et donc si vous trouvez quelque chose bah d'une certaine manière certainement vous allez le trouver puisque le votre votre appareil pour le prouver va être entièrement préconçu par la votre théorie vous voyez c'est une sorte de de doublon forcément vous allez trouver ce que vous voulez puisque l'instrument que vous allez développer pour le trouver bah c'est vous également qui le créez vous voyez en fait les instruments du scientifique sont dépendants de la théorie du scientifique Galilée elle utilise une une lunette astronomique et bien la construction de cette lunette puisque c'est lui qui l'a créée peut-être influence ces théories et donc on a jamais en fait de découvertes scientifiques qui soient purement neutres qui soient purement euh comment dire vierges de toute idée on est toujours influencé par des préconçus qui influencent eux-mêmes justement les théories qu'on va avoir et ça en fait c'est plus Claude Bernard le prochain texte qu'on va étudier qu'il développe voilà limite le petit texte juste je vous le mets en capture d'écran si vous voulez vous le lirez mais c'est pas c'est pas ultra ultra nécessaire je vous le mets juste dans les notes donc Claude Bernard c'est bon vous avez bien compris on a vu Bachelard maintenant on passe à Claude Bernard pareil on met le texte si vous souhaitez avoir une meilleure qualité donc Claude Bernard petite biographie donc 12 juillet 1813 mort 10 février 1870 18 médecin et physiologiste français donc c'est vraiment les deux Bachelard Bachelard plus dans la science en général mais Claude Bernard c'est vraiment un médecin et c'est vraiment la philosophie de la médecine lui qui l'intéresse ce qui est peut-être particulièrement intéressant justement dans notre contexte et donc on lui doit notamment les notions de milieu intérieur milieu intérieur d'homéostasie et fondement de la physiologie moderne donc c'est un avant d'être un philosophe c'est quand même un médecin assez important vous aviez déjà entendu parler de Claude Bernard ou pas ? peut-être qu'il est un peu moins connu maintenant mais en tout cas à l'époque c'était un médecin assez reconnu assez renommé donc on va lire un premier texte en l'analysant on va dire rapidement mais vous allez voir le deuxième texte est assez similaire et donc le deuxième texte je vais vous demander de le lire et de répondre à un sujet de dissertation enfin de faire à la limite je peux vous donner le sujet directement vous allez voir c'est pas très dur ce qu'on va faire c'est donc à partir du deuxième texte le premier est assez similaire à la limite si vous me citez le premier c'est pas dramatique parce que vous allez voir les deux en gros ils se complètent c'est pour ainsi dire la suite l'un de l'autre mais de préférence surtout avec le deuxième faire un paragraphe d'une disserte comme je vous ai montré tout à l'heure avec un argument et pour le coup la référence là je vous l'oblige c'est ce texte et ensuite un exemple vous voyez vous me faites un paragraphe de disserte avec votre argument en guise de référence le texte de Claude Bernard et un exemple que vous choisissez pas au hasard mais ça c'est selon votre préférence un paragraphe ça fait genre 10, 15 lignes on peut dire il y a entre non non vous faites littéralement juste un paragraphe donc avec avec donc argument attendez je vous le mets je vous ai mis dans annonce philo le sujet donc argument premièrement un argument je vais pas vous mettre grand un parce que l'idée c'est pas de faire des parties c'est juste de faire un paragraphe on va dire de 7, 12 lignes ouais et la référence c'est ce texte c'est le texte de Claude Bernard c'est le seul truc qui a imposé là c'est bon vous en avez pas 35 puisque le texte on va dire oriente forcément l'argument mais je vous laisse essayer de le trouver quand même ok et l'exemple pareil celui que vous souhaitez non un exemple ça peut être ce que vous voulez enfin vous par exemple de préférence un exemple en science mais du coup comme vous êtes quand même une filière scientifique et pour les STMG qui regardent en replay un exemple économique ou un truc comme ça mais un exemple ça peut être n'importe quoi même un exemple culturel si vous avez un film où il y a une expérience scientifique un truc comme ça vous pouvez enfin bref du coup je vous lis le premier texte on passe rapidement dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire je vous remets attendez ah mince je suis dans rappel philo non c'est bon je suis dans annonce philo alors je lis le texte si vous avez des questions je peux m'arrêter dessus mais a priori c'est vraiment juste pour préfacer le texte d'après donc une expérience scientifique obéit à la méthode expérimentale la méthode expérimentale s'appuie successivement sur le sentiment la raison et l'expérience donc trois choses sentiment raison expérience le sentiment engendre l'idée ou l'hypothèse expérimentale c'est à dire l'interprétation anticipée des phénomènes de la nature en gros ce qu'il veut dire c'est vous avez une intuition vous voyez le scientifique il débarque pas en se disant waouh j'ai découvert un truc faut que avant de découvrir quelque chose il ait un peu une intuition de ce qu'il souhaite découvrir donc ça c'est le sentiment toute l'initiative toute l'initiative expérimentale est dans l'idée car c'est elle qui provoque l'expérience la raison ou le raisonnement ne servent qu'à déduire les conséquences de cette idée et à les soumettre à l'expérience une idée anticipée ou une hypothèse est donc le point de départ nécessaire de tout raisonnement expérimental sans cela on ne saurait faire aucune investigation ni s'instruire on ne pourrait qu'entasser des observations stériles vous voyez c'est faire une sorte en fait d'observation mais sans aucune conclusion si l'on expérimentait sans idée préconçue on irait à l'aventure mais d'un autre côté ainsi que nous l'avons dit ailleurs si l'on observait avec des idées préconçues on ferait de mauvaises observations et l'on serait exposé à prendre les conceptions de son esprit pour la réalité vous voyez le scientifique qui a déjà plein d'idées préconçues sur ce qu'il souhaite découvrir finalement c'est un mauvais scientifique parce que tout ce qu'il va découvrir c'est déjà tout ce qu'il souhaite découvrir il faut qu'il ait quand même un peu un esprit neutre vis-à-vis de ce qu'il souhaite découvrir toute la connaissance humaine se borne à remonter des effets observés à leur cause à la suite d'une observation une idée relative à la cause du phénomène observé se présente à l'esprit puis on introduit cette idée anticipée dans un raisonnement en vertu duquel on fait des expériences pour la contrôler et ça c'est toute la démarche expérimentale il suffit pas en quelque sorte de faire n'importe quoi et d'avoir un éclair de génie pour faire une expérience scientifique non il faut avoir cette triple démarche une intuition une théorie et ensuite une expérience qui permette de valider la théorie vous voyez si vous avez des questions à les poser mais a priori vos questions seront résolues dans le texte suivant et puis comme ça ça vous laisse plus de temps en plus pour commencer pour commencer à réfléchir ok deuxième texte c'est bon et puis de toute façon vous allez voir c'est vraiment la suite du premier donc l'observateur avons-nous dit constate purement et simplement le phénomène qu'il a sous les yeux il ne doit avoir aucun il ne doit avoir d'autres soucis que de se prémunir contre les erreurs d'observation qui pourraient lui faire voir incomplètement ou mal définir un phénomène l'expérimentateur est celui qui en vertu d'une interprétation plus ou moins probable mais anticipée des phénomènes observés institue l'expérience de manière que dans l'ordre logique de ces prévisions elles fournissent un résultat qui serve de contrôle à l'hypothèse ou à l'idée préconçue le savant complet est celui qui embrasse à la fois la théorie et la pratique expérimentale ça j'insiste vraiment j'insiste il y a deux aspects vraiment qui sont très très importants c'est l'aspect théorique et l'aspect expérimental expérimental on va dire l'expérimentation et ça assez bien ça se reflète assez bien justement dans la physique moderne parce qu'il y a d'un côté la physique théorique et d'autres la physique expérimentale la physique théorique la physique théorique en gros ce sont des gens qui ne font pour ainsi dire que des maths qui réfléchissent purement théoriquement à des problèmes physiques et la physique expérimentale c'est davantage finalement faire des expériences pour essayer de prouver des théories c'est un aspect un peu plus concret ce sont des gens qui concrètement sont dans des labos donc ouais théorique en gros c'est purement c'est pas purement mathématique mais c'est grandement enfin en grande partie mathématique math on va dire ça utilise la raison pour faire de la physique théorique en fait il faut rien de plus qu'un tableau blanc vous voyez vous faites des équations sur un tableau blanc vous essayez de réfléchir purement théoriquement à la manière dont je sais pas si vous êtes en astronomie dont les étoiles peuvent interagir les unes avec les autres ou si vous êtes plus près de la chimie vous pouvez réfléchir au comportement d'un atome mais vous faites pas d'expérience vous êtes pas du tout dans un labo vous faites juste des équations grosso modo sur un tableau blanc pour essayer de comprendre comment les choses elles fonctionnent de manière purement abstraite de manière purement théorique alors que la partie expérimentale c'est davantage dans un labo en gros vous mettez la main à la patte vous faites concrètement des expériences oui